Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le déco du Dev Perso avec un nouveau mot, et un nouveau mot très très important dans le développement personnel, c'est le mot relation. Alors c'est très important dans le développement personnel parce que 90% des gens qui viennent nous voir, qui consultent un coach ou qui font un programme en ligne, ont un problème de relation. Alors c'est d'abord la relation à soi-même, ça peut être la relation à quelqu'un d'autre, donc le quelqu'un d'autre ça peut être le conjoint, la conjointe, l'enfant, le parent, l'oncle, la tante, la famille. Ça peut être aussi un problème de relation avec les patrons, avec les collègues, avec les managers, ou avec les clients, avec les fournisseurs, avec les salariés, vraiment des problèmes de relation one to one. Mais c'est aussi un problème de relation à one to many, c'est-à-dire à moi et tous les autres. La peur du regard des autres est un problème de relation entre moi et les autres. 90% des gens viennent nous voir pour ça. Ils nous demandent des outils pour régler un problème relationnel qu'ils ont avec eux ou avec quelqu'un d'autre ou avec les autres. Mais bon, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à notre métier et qu'on regarde de quoi la relation est faite, on est en face d'un gros problème. Ce problème, c'est que la relation dont ils nous parlent, elle n'existe pas. En fait, elle n'existe que parce qu'ils désirent que cette relation existe. Alors, on va utiliser des artifices pour leur faire comprendre que cette relation, ils la créent et ils la nourrissent. Et cette relation, s'ils la créent et qu'ils la nourrissent, c'est qu'elle les arrange. Mais c'est quand même un peu délicat. Ce serait bien qu'on comprenne en fait que la relation que l'on a avec les autres, en elle-même, elle n'existe pas. Alors, je m'explique. En fait, lorsqu'on est en face de quelqu'un, on va définir un axe de relation, l'axe relationnel. Pour peu qu'on ait vécu quelques petits traumatismes dans nos vies, qu'on ait eu une culture ou une religion ou quelque chose qui nous mettent dans un certain conditionnement avec les autres, l'axe va être vite trouvé. Par exemple, si on a été humilié, si on a été abusé par des gens dans notre enfance, abusé par l'autorité ou abusé par le pouvoir, pas forcément abusé sexuellement, mais si on a été comme ça un peu traumatisé, un peu violenté par un homme, par une femme, eh bien ça va déterminer quand même assez rapidement la relation qu'on va avoir avec les hommes ou avec les femmes. J'espère que c'est assez clair, le truc est quand même assez logique. Donc, on va déterminer comme ça de nous-mêmes et inconsciemment un axe. Et on va s'autoriser cet axe-là, ok ? Et comme on va se l'autoriser à nous, on va l'autoriser aux autres. En gros, si aujourd'hui vous avez un problème de conflit avec l'autorité, que ce soit le patron, un manager, les banques, l'État, etc. Si vous avez un problème de conflit avec l'autorité, en fait, ce problème de conflit existe parce que vous nourrissez un axe qui vous est personnel. Donc cet axe que vous croyez être la relation de l'autre à vous, est en fait une relation de vous à l'autre. L'autorité en elle-même, elle est ce qu'elle est, mais vous avez un point de vue sur l'autorité qui va déterminer un axe précis de la relation. Et lorsque vous allez vous étonner que cet axe ne soit pas bon, ce n'est pas parce que la relation à l'autorité n'est pas bonne ou que l'autorité n'est pas bonne, mais parce que vous avez décidé que ce n'était pas bon. Imaginons que vous avez un problème relationnel avec un conjoint ou une conjointe. Cette personne, en fait, vous la connaissez dans la vie puisque vous vivez avec, vous savez très bien que cette personne est tout et aussi cette relation que vous avez avec elle. Par exemple, elle est le conflit que vous avez, mais elle est aussi l'amour, elle est aussi un parent aimant, elle est aussi une amie, elle est aussi une professionnelle ou un professionnel, elle est aussi plein de choses. Elle est quelqu'un qui rit, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui dit des blagues, quelqu'un qui se met en colère, bref, vous avez en face de vous quelqu'un qui a des multiples facettes. Mais vous n'autorisez plus qu'une relation avec une facette de cette personne-là et vous nourrissez le conflit avec cette personne-là. Pas parce que cette personne-là vous oblige à le faire, mais parce que vous décidez vous-même de créer cette axe et vous autorisez uniquement cette axe. Alors, je sais que c'est toujours un peu difficile à entendre parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Non, mais moi, j'aimerais bien être en paix avec cette personne-là, mais c'est elle qui me cherche tout le temps les noises. » Oui, mais quand cette personne vous cherche les noises ou vous cherche le conflit, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Vous pouvez parfaitement comprendre que cette personne, elle est en colère et qu'elle vous l'exprime de la façon qui est la sienne, de façon presque même violente, peut-être, si cette personne a décidé ça, mais vous n'êtes pas obligé d'y adhérer et de nourrir ça. De la même manière que si vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, en fait, vous croyez que c'est cette personne qui vous force à cette colère, alors qu'en fait, vous êtes juste en train de décider d'être en colère contre cette personne. Et c'est vous qui choisissez ça. Vous le vivez mal ? Changez ça. Ça vous porte peine ? Changez-le. Mais par contre, vous pouvez aussi prendre la responsabilité de vous dire « Si ma colère existe vis-à-vis de cette personne, ce n'est pas parce que cette personne est coupable, c'est parce que je nourris la volonté d'avoir cette colère-là. Est-ce que j'ai envie de lui faire payer ? Est-ce que j'ai envie de… » Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'y gagne ? Mais de toute façon, si je le fais, c'est parce que j'y gagne. OK ? Donc le modèle relationnel est un sujet extraordinairement puissant, mais dès lors qu'on comprend qu'en fait, ce qu'on croit être la relation avec l'autre, n'existe pas, que la seule chose qui existe, c'est ce qu'on a décidé qui allait exister, là, d'un seul coup, ça change tout. Parce qu'on peut, d'un seul coup, mais le temps d'un claquement de doigt, changer l'intégralité des relations qu'on a avec les autres. Et lorsqu'on est en face d'une personne, cette personne n'est pas ce que nous croyons voir. En fait, elle est tout. Et on peut parfaitement choisir de nourrir autre chose que ce qu'on voit, mais aussi de voir autre chose. Il y a une phrase que j'ai beaucoup, beaucoup aimée dans ma jeunesse et qui m'a fait beaucoup de bien, et qui disait « Enferme-toi deux heures dans un ascenseur en panne avec ton pire ennemi, et quand vous ressortirez, vous serez dans les bras l'un de l'autre. » Retenez bien cette phrase. Ça fait six minutes, on a dépassé. C'est pas grave, hein ? On se retrouve très bientôt avec un autre mot. Peut-être, hein ? Dans le déco du Dev Perso. C'était Laurent Marchand. Ciao ! Sous-titrage ST' 501